bonjour youtube et bienvenue sur la chaîne as star coding j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la programmation elua pour 5m alors le but c'est que vous compreniez la base du elua pour qu'on puisse commencer la série 5m je rappelle qu'il y aura deux phases de la série 5m donc une première phase donc ce sera tout le côté installation la gestion des dossiers les ressources etc etc et ensuite la deuxième phase sera la partie création on va commencer à créer des scripts ont commencé à se mettre un petit peu aussi au niveau du mapping et aussi tout ce qui sera parti véhicule etc etc c'est compris ce sera la deuxième partie création alors tant plus tarder c'est parti pour la programmation elua c'est alvarostai aux commandes sur la chaîne as star coding go alors nous allons déjà comprendre qu'est ce que le elua et d'où ça vient alors le elua c'est un langage de script lui a été créé en 1993 c'est d'origine brésilien ce qui ne savait pas et ben maintenant vous le savez la plupart des développeurs ne savent pas de quoi il parle et ne savent pas du tout d'où ça vient parce qu'ils font que du copier coller la plupart du temps donc du coup voilà maintenant vous savez de quelle origine vous connaît et d'où ça vient surtout et aussi le codage elua c'est similaire au langage c voilà langage c'est un peu plus poussé on va dire et le langage et lui a battu une version c'est un petit et du du c'est mais en beaucoup plus simple ensuite le elua c'est un bon langage qui est léger huyde est utilisé aussi dans la partie gaming il ya plusieurs jeux qui ont été créés et fait en les enlèves lua comme gta qui a été fait ou engagé lua water warcraft qui a été fait en elua et aussi mancraft et aussi guys mode qui a été fait en elua et d'autres jeux qui ont été créés en elua alors on va commencer par la syntaxe la syntaxe regardez plutôt en haut l'oncle commentaire alors quand vous commentez le code vous pouvez commenter ce qui ne sera pas lu par l'algorithme 2 du elua alors vous avez les deux petits crochets vous connaissez tous pour bloquer au final un commentaire et vous avez juste en dessous deux petits traits du 6 avec les deux crochets du gauche pour complètement bloquer votre boucle ou carrément ça sera complètement bloqué ça ne sera pas lu par l'algorithme de elua il ya un exemple qui va juste arriver là voilà premier exemple donc exemple 1 vous voyez en gris la ligne 7 à s sarco ding a été complètement désactivé et dans cette ligne ça sera pas lu par l'algorithme de du script parce que ça sera grisé tout simplement voilà et vous pouvez rien faire toute cette ligne sera bloquée vous pouvez en faire plusieurs de mettre deux petits crochets ça sera toujours ces mêmes lignes qui seront bloqués ensuite en deuxième exemple et bala c'est deux petits crochets de très d'abord du 6 avec deux petits crochets droit et en gros ça sera complètement de la boucle qui sera complètement ignoré de l'algorithme du script ou du elua c'est pareil et l'exemple 3 et ben c'est exactement la même chose mais là je vous ai tout mis la fonction jusqu'à n c'est pareil ça va bloquer complètement votre fonction votre boucle ou qu'il ne sera pas lu par l'algorithme à 2 de votre script voilà pour ces deux premiers commentaires pour créer des commentaires sur votre script c'est très important pour vous retrouver voilà ensuite on va commencer par parler des variables alors il ya il existe quatre types de variables alors désolé d'avance pour mon anglais je suis pas très bon en anglais j'ai un petit peu comme une vache d'espagnol qui piste de l'eau au lieu du lait on va parler des strings qui sera toutes les chaînes de caractères 1 nous allons parler d'une humeur qui sera des chiffres et 1,1 également envoyé dans la colonne âge puis les boleyn ça sera en gros tout ce qui sera vrai donc trou ou ce qui sera faux non pot ensuite en dernière est très utilisé aussi engagé lui a et d'autres langages un piton etc donc ce sera les tables on peut utiliser aussi tout ce qui sera obligé ppo vous allez voir par la suite également tout tout le long de la vidéo il y aura des choses qui seront un petit peu survolé parce qu'en fait on va revenir dessus dans la deuxième phase de mode création pour la grande série de série faille même vous allez voir que pas mal de choses vont être repris pour la deuxième phase le but de cette vidéo est uniquement cette vidéo là en fait aura deux fonctions la première c'est d'apprendre la base des lua et la seconde on va réutiliser pour tout ce qui sera un peu plus technique pour utiliser lors des créations des scripts vous allez voir donc du coup voilà pour tout ce qui sera variable c'est pas fini c'était pas fini hop attendez on a peut-être oublié un non c'est bon alors on il lui a la création d'une variable celle si celle ci devient donc globale à tout l'environnement d'exécution afin de créer des variables locales à un module ou une fonction on doit placer le mot local devant le nom de la variable je m'explique premier exercice premier exemple plutôt l'exercice on verra ça plus tard donc vous voyez name égale du jour donc on a mis deux petits crochets parce que ça sera la fonction en gros de name égale joe c'est une variable globale dans le programme de de votre fichier au final d'accord on peut dire ça comme ça en gros en dessous si vous mettez le local name joe et ben là ça sera uniquement à votre fonction de ce que vous voulez souhaiter faire comme là c'est une aime égale joe ou là où le module donc là dans votre dans votre variable le même du ça sera variable name et dans le module il y aura du radio tout simplement et ce sera au local à ce module où cette fonction mais ça vous inquiétez pas si vous comprenez pas eh ben on vous expliquera ça dans la deuxième phase si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas aussi à rentrer dans le discord ice star coding et on vous donnera toutes les réponses à vos questions si on y répond non je veux dire si c'est fait ça ensuite pour revenir à global et non global donc là vous avez compris le premier il n'est il est global parce qu'il n'a pas le local et à partir du moment où vous voyez un local c'est qu'il est uniquement à une fonction ou un module pour réaliser un conquet t'es né quand est contenu en gros ça veut dire en gros on va mettre des espaces mais pas des espaces on va mettre des points des points ou des plus la plupart d'entre vous connaissent plus avec le plus justement avec deux petits crochets on met par exemple paul deux petits crochets on met un petit plus on met une virgule hop on remet un petit crochet etc etc et ben en fait c'est faux c'est faux oui et non normalement en luga en lua on met deux petits points normalement c'est pas plus mais vous pouvez parce qu'en gros c'est pas faux quand même mais c'est le petit point voyez ici dans local même égale fest deux petits points second c'est à dire qu'en fait il va lire votre ligne de la façon suivante il va prendre le local même égale fest il va en gros attendre un petit peu et il va l'exécuter seconde c'est pour ça quand il va print donc ça c'est dans votre console ça va afficher deux petits crochets paul il n'y a pas de virgule dirac parce que si vous avez mis deux petits traits voilà ça va être égal à un espace c'est comme le plus au final mais quand vous mettez le plus vous devez mettre des espaces pour pouvoir que ce soit plus fluide au niveau de votre chaîne de caractères voilà c'est juste simple tout simplement c'est ça alors là si on regarde si on regarde un petit peu plus quand même donc là le local first donc c'est la variable first égale paul pareil seconde égale d'irac pour simplifier le code du coup on va print on va print les deux donc ça va faire local main égale first seconde et ça va faire diraque first diraque seconde ans sur votre console voilà j'espère que c'est clair parce que nous allons passer dans les conditions conditions if elf et lcf alors en ans et ça va être un peu plus lourd à comprendre mais regardez en élue à c'est juste simple à comprendre c'est à dire qu'on va mettre un if 1 n d'office en fait une boucle vous êtes obligés de mettre un if 1 et on sait c'est vrai qu'on met pas le n parce que on met une accolade fermé côté gauche on elle lui va aimant mais ensuite on met un z excusez moi les comme je vous ai dit le langue de l'anglais c'est chaud la n 1 z toujours au début de votre codage quand vous faites une boucle toujours on finit par un z nt 1 h 1 th et un th ensuite là vous mettez aussi un elfe donc en gros c'est ou ou sinon et sinon et sinon et sinon là ça va vous mettez 1 et à chaque fois j'appuie sur la suite donc du coup du coup voilà ça va être simplifié là on met pas d'espace on enlève toutes les chaînes les chaînes inutiles en gros pour simplifier tout simplement le collège comme là mais là du coup c'était encore plus simplifié les opérateurs logique donc là en c on voit une durée en elle lui a donc et c'est un ou or non node et les différences et une vague avec un égard boucle fort donc il existe deux boucles boucle fort et boucle white vous allez voir juste après alors voilà c'est encore plus simplifié là vous voyez c'est du blabla du charabier lignard alors quand elle lui a ben voilà vous mettez un fort vous mettez un i égale 1 10 là c'est un exemple de boucle 1 10 3 d'eau print and dire qu'il va imprimer à chaque fois quand ça sera un comme la voyez il et ben ça sera un et là vous voyez un 4 7 10 10 et vous allez me dire qu'il n'y a pas le 4 c'est normal que en gros le 3 va être imprimé une fois il va mettre avec le 1 ça va faire du coup bien le 4 le 4 il sera ici le 3 avait imprimé deux fois donc ça va faire 6 plus 1 ça fait bien 7 et ensuite imprimé le 10 hop et ben ça va afficher 10 voilà là c'est tout un système de charabia qui va faire 0 1 et ça va être la seule fois que on sait il ya bien le 0 alors quand et lui à le 0 n'existe pas c'est pour ça que dans vos consoles vous voyez souvent la valeur égale nil en rouge en erreur de script ce qu'en fait il reconnaît pas la valeur c'est à dire que dans le script que vous avez eu et ben ils ont dû mettre un 0 alors que le 0 n'existe pas ou tout simplement il n'y a pas de valeur ils ont mis un nil ou peu importe il ya une erreur dans votre script est souvent 90% des erreurs ben c'est ça voilà ensuite comme je vous ai dit voilà le 0 n'existe pas en réelua c'est le 1 le way du coup deuxième boucle c'est exactement de la même manière sur quoi du coup on va mettre un oui voilà on va mettre un local on va faire un print et ça fait la même chose dans votre console 1 2 3 4 5 puisque le 5 va être juste cinq fois utilisé avec le in égal 1 façon vous inquiétez pas si c'est pas clair vous pouvez faire un envoyé un commentaire venir sur le discord star coding si vous avez des questions on mettra aussi de façon un format pdf pour que on vous remet tout ça au propre etc là c'est juste une information c'est juste une base une première base pour vous l'ayez déjà en tête pouvez revenir dessus quand vous voulez aussi sur la vidéo c'est tout simple tout simplement pour vous simplifier déjà vous ayez aussi une base vous connaissez minimum parce que si vous n'avez pas la base comme je vous dis vous pouvez pas vous pouvez pas comprendre voilà donc vaut mieux que vous ayez cette base comme ça en moins vous comprenez ensuite les fonctions là aussi je vais un peu survoler parce qu'on va vous expliquer dans la deuxième phase mais en gros la fonction pour la faire court là vous avez une fonction vous allez avoir donc le local de cette fonction cette fois ci et en gros on va sortir de cette de cette boucle avec un n toujours ensuite ici entre parenthèses et bien c'est tout simplement paramètres le paramètre de val qu'on peut continuer à en rajouter que c'est un égal à 1 etc ensuite dans la console ça fait le local print en gros reste égal plus one de la fonction égale deux petits traits reste égal 3 de ce qu'on cherche en argument c'est des exemples ensuite les tables et ben les tables c'est tout simplement là où qu'on va mettre par exemple des des nombreurs ont des chiffres des chaînes de caractères tout ce que vous avez besoin par exemple on peut ajouter plusieurs prénoms comme au tout début du diapo par exemple paul henri dupont martien martial etc etc voilà pour après ensuite des détaillés par exemple paul h22 ville paris etc et l'autre c'est la même chose etc etc en gros tout ça ça va faire une tobole et du coup on va plus on pourra même appeler aussi un module ensuite donc ça devient semblable aux objets littéraux en java c'est aussi utilisé partout les tables c'est utilisé partout mais ça aussi on reviendra voilà donc comme je vous ai dit c'est une vidéo simple mais vous ayez juste une base pour vous comprenez qu'est ce que le langage et lua si vous apprenez quelque chose mais que vous n'avez pas les informations ça n'a aucun intérêt et je sais que la plupart des développeurs du moins ils font que du copier-coller et récupère les scripts et ils envoient mais comprennent pas les erreurs ils comprennent pas le fonctionnement et comprennent pas la table donc vous allez pour vous allez vraiment avoir du mal à avancer si vous n'avez pas là c'est comme partout dans n'importe quel domaine il faut vraiment vous ayez cette passe c'est pour tout ensuite on reviendra comme je vous ai dit dans de cette vidéo on reviendra pour la deuxième phase mode création il se peut aussi que on fera des exemples de scripts etc mais ça sera plutôt dans le discorde également n'hésitez pas à rejoindre le discorde ce que si on fera des événements live sur discorde pas pour vous faire justement des petits cours comme ça en codage et lua c'est vraiment comme je vous dis simplifié c'est aussi première fois que je fais des powerpoint donc désolé si c'est pas très clair mais j'ai essayé de juste vous faire comprendre pour encore une fois vous ayez cette passe voilà et ben sur ce c'était alvaro style pour la chaîne as star coding je vous dis à la prochaine pour l'épisode 1 enfin l'épisode 1 de la base five m et on va commencer ben voilà faire toute la partie d'installation et au moins déjà vous allez avoir de quoi il parle à qui parle de langage de lua il parle de script il parle de si par le ça parce que vous allez voir que là cette fois ci quand on compte concrètement à d'autres chaînes youtube et ben on va prendre par les techniques pour vous simplifier et encore une fois que le codage soit beaucoup plus simple pour vous voilà sur ce ciao tout le monde et à la prochaine sur la chaîne as star coding